Et voilà, c'est parti. Bon, j'imagine qu'il faut dire bonjour, salut à tous. Voilà, c'est le début de ce vlog, slash podcast, slash rien du tout, slash introspection. Non mais, du coup, par quoi il faut commencer ? Non mais là, je suis en train de me faire un café, je m'apprêtais à me faire un café. Et ouais, pour tout vous dire, bon, c'est à mon avis, je vais faire des vidéos de sport pour documenter un peu, documenter directement un grand mot. Non mais pour faire des vidéos, j'ai envie de filmer mes workouts, donc mes sessions de fitness. Puisque j'étais chaud de m'investir un peu là-dedans cet hiver, vu que j'ai plus le surf. Puisque j'ai déménagé, je suis revenu en Belgique. Avant, je vivais au Cap Ferret en France, donc je pouvais surfer, c'était mon sport principal. Et là maintenant, non. Et comme je suis quelqu'un de sportif, j'ai envie de... enfin je fais du sport tous les jours en fait. Ou en tout cas quelque chose qui est relié au sport tous les jours. Donc j'ai envie de... ben j'ai envie d'en faire plus quoi, d'investir un peu là-dedans. Et en même temps, je m'intéresse pas mal à la santé aussi. Je fais des trucs comme des bains froids, etc. Là je viens de sortir de mon bain froid là, des bains de glace. Bon, il n'y était pas vraiment de glace là, il y avait 9 degrés. Parce que ça s'adapte très vite à la température extérieure. J'en ai pas un avec un moteur, etc. Mais donc voilà, vidéo de sport, de santé, de podcast. Peut-être un jour de psychologie, je sais pas, on verra un peu. Mais c'est parti quoi, voilà. Bon, j'imagine que la qualité doit être très mauvaise. L'éclairage, ben je pense que tout photographe professionnel devrait à mon avis péter un câble. Quoique ça a l'air de donner pas mal. Et puis c'est surtout le contenu quoi. Le contenu, ben, c'est le début quoi. J'imagine qu'il faut pas être, on peut pas être expert du jour au lendemain. Donc il faut bien commencer quelque part quoi. Donc voilà. Bon, je vais me concentrer sur du concret. Allumer la bouloir pour me faire un dernier café. Et après je pars faire une session de cardio. Je vais aller courir. Donc je prends le café. Je suis pas encore très à l'aise devant la caméra. Même si j'ai déjà fait quelques autres trucs là, comme les podcasts. Mais là, seul face à la caméra, c'est pas si facile. On a un peu l'air d'un con, mais bon. En plus, il n'y a que moi pour me regarder là. Mais voilà quoi. J'adore l'odeur du café. Et là, je teste un peu différents types de café. Donc on va voir. Et j'ai acheté il y a quelques mois une French Press. Une petite. C'est pas mal du tout. Bon, pour certains, ce serait plus un jus de chaussettes. Mais j'aime bien les jus de chaussettes. J'aime bien tous les types de café en fait. Les lattés super beaux. Qu'on peut avoir dans les coffee shops. Comme un bon vieux jus de chaussettes. Surtout si on peut réveiller un éléphant avec. Ce qui est un peu mon but. Donc voilà. Ça, c'est un café bruxellois. Bio. Qui a l'air pas mauvais. Qui a coûté cher d'ailleurs. Bon, de l'eau. C'est assez. Vu que j'ai déjà pris un petit café ce matin. Donc là, ce que j'ai fait. C'est. J'ai versé le café moulu dans ma French Press. Dans la cafetière à piston. C'est le nom français. Et puis. J'ai mis de l'eau bouillante dessus. Et il faut attendre que ça infuse. Et normalement, il faut entre 3 et 5 minutes. Donc je mets mon chrono. Et c'est parti. Donc je vous disais. Aujourd'hui. Bon là, il est déjà. Il est déjà midi. Mais. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de cardio. En fait, mon gros point faible ici. C'est le fitness. La musculation. Et. J'étais chaud de plus m'investir là-dedans. Donc. Donc je pense que je vais. Je vais passer un bon bout de temps cet hiver. A faire. A faire de la muscu. Après, je dois voir un peu. Mais moi, j'aime bien apprendre. Donc le but, c'est vraiment comme un amateur. D'apprendre. Et de voir les résultats expérimentalement. J'aime bien lire des trucs un peu scientifiques. Ou d'écouter des podcasts de scientifiques. Etc. Mais je me méfie un peu toujours. Ou j'aime bien le faire vraiment par moi-même. Et je pense qu'il y a un intérêt à avoir un coach. Ou avoir un professionnel qui vous aide. Mais moi, j'aime bien faire les choses expérimentalement. Et les tester. Comme ça, au moins, on est sûr de... Ouais, je suis sûr de les comprendre. C'est plus expérimental, je préfère. Plus intuitif aussi. Donc je vais m'investir là-dedans. Je pense un peu. Et puis j'espère que je vais pouvoir surfer un peu. Partir en vacances. Et voilà. Il faudrait que je fasse des estirements. Et plus de mobilité aussi. Du yoga même. C'est pas pour tout de suite, je pense. Malheureusement. Je suis pas encore prêt. Donc voilà. Et là, donc, ce matin, j'ai pris... J'ai pris mon bain froid ce matin. À 9 degrés, là, comme je vous disais. Je suis resté quoi ? 5 minutes ? 5-6 minutes ce matin. Puis j'ai fait quelques mails et tout ça. Parce que j'ai encore quelques rendez-vous de psychologie. Et je bosse avec un copain sur un autre truc dont je vous parlerai certainement plus tard. Et donc, quelques heures sont passées. Je me suis réveillé tard en plus. Parce que j'étais bien fatigué du week-end. J'ai pas bien dormi ces dernières nuits. Et là, vers 11h30, 11h45, il fallait que je fasse mon cardio. Mon sport. Donc j'ai été prendre un bain froid. Et moi, je fais le bain froid maintenant avant le sport. Et apparemment, ça aide à la performance. On n'est plus performant, en fait. Et moi, j'y crois, en fait. Enfin, je trouve que ça fait un bon effet. Après, je vais pas faire un cours sur les bains froids, puisque je suis pas encore du tout expert. Et je teste un peu par moi-même. Mais en tout cas, ça fait un bien fou. Psychologiquement, déjà, quand on se lève, de pouvoir en faire un le matin, c'est un coup de fouet, mais dans le bon sens du terme. Et puis, je pense que physiquement aussi, au niveau de la santé, de la longévité, et tous ces sujets un peu à la mode, je pense que c'est très important. Enfin, moi, ça me fait un bon effet. Même ma peau est meilleure. Ouais, même mentalement, je vois plus clair. J'ai plus d'énergie. C'est un bon shoot d'adrénaline et de dopamine, comme on dit, quoi. Vous voyez, j'utilise des mots scientifiques qui sont bien compliqués pour asseoir ces vidéos sur du dur, quoi. Ben, donc, voilà. Bain froid, là, je suis sorti. Donc, j'ai fait mon deuxième bain froid, là, il y a quelques minutes. C'est pour ça que j'ai mon polar. Et là, je me réchauffe avec un petit café. Et puis, c'est parti pour courir, quoi. Je vais aller courir, je ne sais pas encore combien de temps exactement, mais minimum, ouais, minimum 35-40 minutes, en zone 2, quoi. Donc, vraiment à un rythme très doux, histoire de transpirer un peu et de faire du sport, quoi. Et de faire du cardio, un peu monter mon rythme cardiaque, mais gentiment, quoi. Donc, ça, c'est le but un peu aujourd'hui, quoi. Enfin, ce matin, quoi, début de l'après, quoi. Parce que là, il est déjà midi. Et puis, après, je rentrerai. À mon avis, je vais manger un bout, protéiné, évidemment, hein. Sans carbs, je pense, là. Ce week-end, j'ai bien craqué, etc., pas mal. Je mangeais des frites. J'ai même mangé un donut, ce que je fais vraiment rarement. Mais apparemment, c'était une super bonne boulangerie, donc il fallait que je teste. Donc là, il faut un peu que je clean mon organisme, quoi. Voilà, c'est prêt. Hop. Donc, vous voyez, on pousse. Ça presse, en fait. Et là, le café est moulu. Et il y a une petite grille, là. On peut verser le café. Un bon jus de chaussettes. Comme on les aime. Moi, j'aime bien avec plein de lait, en plus. Et ça tombe bien, il n'y en a plus. Donc, voilà, un petit café. Et après, quand on est bien chaud, quand je me suis bien réchauffé de ce bain froid, on va aller courir un peu, quoi. Surtout que je ne suis pas encore sorti aujourd'hui, à part pour le bain froid. Et ce qui est très important aussi, d'après la science, c'est d'aller... C'est de s'exposer à la lumière du soleil ou des nuages, ici en Belgique. En hiver, il y a beaucoup de nuages, où il fait très gris. Mais je veux dire, s'exposer à la lumière du jour, quoi. Tôt le matin. Apparemment, ça règle son organisme, son rythme circadien pour le sommeil. Et toutes ces choses-là sont beaucoup plus régulées si on peut sortir tôt, quoi. Ça fait assez sens. En tout cas, moi, ça me fait... Je ne veux pas dire que je sens vraiment l'effet, mais ça fait sens, quoi. Donc, si je peux faire une petite promenade le matin, boire mon café dehors, pas comme à maintenant, mais courir, ou faire un petit peu de cardio dehors, ou même aller faire des courses, acheter du lait ou n'importe quoi le matin tôt. Ou pour certains, aller bosser en vélo ou à pied. Je pense que ça fait un peu sens, quoi. Donc, voilà. Je ne sais déjà plus quoi lire. Donc, c'est bien parti. Non, mais première vidéo, quoi. Voilà. Il faut bien un début. Peut-être que voilà, ça va être mon mot... mon mot pour remplir les blancs, en fait. Ouais. Mais ce n'est pas si facile, hein, de parler face à la caméra. Franchement, c'est loin d'être facile. Mais bon, il faut bien prendre des risques. Bon, en même temps, je ne prends pas un énorme risque, mais je regarde sur l'écran. Ouais. Mais il faut bien tenter des choses, quoi. Et puis, il faut bien un début à tout, quoi. Vous n'allez pas attendre de moi que je sois déjà un expert dès la première vidéo, quoi. Moi, par contre, j'attends de moi que je sois directement un expert, quoi. Et ça, c'est assez compliqué, quoi. La critique de soi, quoi. Voilà. Je pense que vous avez le champion de l'autocritique ici devant vous. Ce qui est souvent, d'ailleurs, un des trucs qui m'a freiné pour tenter des nouvelles choses dans ma vie. Donc, cette année, ou plutôt début 2024, même déjà fin 2023, bonne résolution, tenter tout. Pas de regrets, vivre sans regrets, il faut tenter. Il faut aller de l'avant. Et voilà. Voilà. Cardio fait. J'ai été courir 50 minutes, en fait. Quasi tout pile. Alors, je vais cogner mon côté, mais je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, je n'ai pas pu traquer une nombre de calories, une nombre de pas, etc. Là, il fait 50 minutes en zone 2. Donc, doucement. C'est souvent un peu un problème, entre guillemets, que j'ai. C'est que... Je veux toujours aller trop vite, en fait. Et du coup, je me brûle et j'ai du mal à répéter un peu les entraînements, à être consistant. Donc, donc, j'essaie de me freiner, de doser mon effort pour pouvoir m'entraîner un peu plus, de façon un peu plus constante et un peu plus réfléchie, quoi. Sinon, je cours comme un poulet sans tête et ça ne ressemble pas à grand-chose. J'ai accroché ça. Le son sera meilleur. Hop. Voilà. Pas terrible, mais bon, ça fera l'affaire. Non, mais... Ça fait du bien. Ça fait du bien d'aller dehors aussi. Souvent, là, ces dernières semaines, j'ai fait moins de cardio, mais le cardio que je faisais, j'ai fait pas mal de vélos. Enfin, pas mal. Une ou deux fois par semaine et j'en ai fait en salle, dans une salle de sport. et même courir. Là, je n'en ai plus trop fait depuis deux, trois semaines, mais sinon, je cours... J'ai pas mal couru cet automne, donc octobre, novembre, à l'intérieur et ça fait du bien d'être à l'extérieur. Surtout le matin, en fait. Moi, j'ai souvent la flemme de faire du sport le matin. Il y a besoin que mon corps se réveille, etc. Mais là, ça fait vraiment du bien, quoi. Alors qu'il fait gris, c'est assez nuageux. Mais ça fait du bien, quoi. Il ne pleut pas, il ne fait pas si froid. Donc voilà. 50 minutes de cardio. Ça, c'est fait. Et... Ben, c'est bien. C'est un bon début. Et comme ça, j'en profite pour faire ma première vidéo. Première vidéo de sport. Donc, voilà. Là, je vais... Je ne vais pas aller prendre de douche. Rester sale. Non, mais je vais... Je vais directement manger un petit bout. Je vais manger... Je ne sais pas exactement ce que j'ai dans mon frigo, quoi. Mais je n'ai pas été faire des cours ce matin. Mais... Sans doute du poulet. Parce que je n'ai pas d'œuf. Du poulet, peut-être de la mozza. Et... Peut-être un... Ouais, quelques olives. Un peu en entrée, comme ça, le temps que le poulet cuise. Ou... Ouais, je pense que ça va être ça. Ou un bout de fromage. Mais... J'essaie de garder... Le moins de carbs possible, quoi. Le moins de sucre possible. J'en prends toujours. Donc là, ce serait ce qu'ils appellent plutôt un... Un régime animal-based. C'est comme ça qu'ils appellent ça aux Etats-Unis. Fait en anglais. C'est un peu Paul Saladino. L'expert de ça. Mais bon, soit. Bref. Moi, c'est ce qui fonctionne pour moi pour l'instant. Mais... Mais voilà. Je teste et... Un peu comme en sport, hein. J'aime bien expérimenter pas mal de trucs. Mais... Mais là, ça fait sens, quoi. Donc, manger le moins de sucre possible. Surtout le matin et... Et le midi. Pas de sucre rapide. Pas de sucre lent. Ou très peu. Et... Et des fruits, quand même. Pour avoir... Mon seul apport de glucose. Enfin, de fructose, pour être précis. C'est... C'est sous forme de fruits, quoi. J'essaye. Quand je m'y tiens. Mais... Mais bon... Là, ce week-end, j'ai craqué comme un fou. J'ai pris les frites, là, quand on a été au resto. On a mangé... J'ai mangé un poulet frite. Il y avait de la sauce, en plus. Ça ne devait pas être très... Très sain. Et puis... Le samedi midi, j'ai mangé... Ouais, après le lunch, j'ai mangé un donut et un cinnamon roll d'une super boulangerie. Je voulais absolument tester. Mais... Bon, comme toujours, on est plus excité avant qu'après, quoi. Donc, voilà. Mais bon, il faut aller tester. Pas de regrets. Mais là... Mais là, ça va. Franchement, il fait doux. J'ai fait mes... J'ai fait ma... Ma petite... Ma petite séance de cardio. Et je suis content parce que j'ai été assez... Assez doucement, quoi. J'étais un peu... Toujours debout sur... Sur le frein à main, comme je le dis souvent. Pour pas me griller, quoi. Parce que j'aimerais bien faire une séance de fitness, là, tout à l'heure. Enfin, l'après-midi. Je vais essayer de filmer ça. Donc, on verra. Et puis... Et puis, voilà, quoi. Après, j'ai un peu de boulot. Mais... Mais vite fait. Donc, comme un bon... Un bon lundi. On reprend... En début de semaine. On reprend les bonnes habitudes. Et voilà. Bien mangé. Enfin, du sport. Truc bien chiant, quoi. Non, mais ouais, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ouais, non. Ça fait... On va dire que c'est... C'est une première vidéo, quoi. J'espère que le son et l'image sont bonnes. Mais là, franchement, ça a l'air. Je regarde l'écran, hein. Parce que je l'ai tourné, là. Donc, je le vois. La lumière n'a pas l'air trop dégueulasse. Donc, c'est bon. Et donc, voilà. J'arrive à la fin de... De ce que je... De ce que j'ai plus ou moins prévu de vous dire. Et j'ai plus trop d'idées, là. Donc, euh... Donc, voilà. Mais, euh... Bon, il faut toujours un peu de temps, hein. Et un peu d'habituation pour ce... D'habitude. Un peu d'habituation ou d'habitude. Vous voyez ce que le stress face à la caméra peut faire. Non, mais... Il faut toujours un peu de... Un peu d'entraînement, quoi. Ça, c'est le meilleur mot. Pour pouvoir bien parler face à la caméra. Et même si on est seul, ici, dans sa cuisine. Ça demande un peu d'expérience, quoi. Mais bon, voilà. C'est un début. Et... Et au moins, ça, c'est fait. J'ai pu un peu transpirer. Franchement, pas trop. Mais un peu. Et comme je vous le disais, ça fait du bien, quoi. Dehors, c'est bon, quoi. Toujours faire du sport en salle... C'est... C'est pas... C'est pas toujours idéal, quoi. Ça fait vraiment du bien d'aller dehors, quoi. Donc, voilà.